... Voilà, deuxième partie, Territoires d'Info, avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les Indés, Radio 130 Radio, qui sont nos partenaires, sur tout le territoire français, via réseau également, et TV5MONDE, et l'invité politique en direction ce plateau ce matin, c'est Christian Estrosi. C'est le maire de Nice, bonjour Christian Estrosi. Vous êtes également président de la métropole Nice-Côte d'Azur, c'est une marque, on en parlera. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, bonjour, Tam Tranui, de Public Sénat, spécialiste politique. Bonjour, merci d'être là. Et Christelle Bertrand, qui représente la presse quotidienne régionale, groupe La Dépêche du Midi. Merci d'être là, Christelle. Christian Estrosi, votre interview sera retransmise également sur les sites vidéo de toute la presse quotidienne régionale, à partir de 10h ce matin. On démarre avec l'actualité, vous le savez, l'appel de 86 députés qui veulent trouver une fiscalité carbone équitable. J'ai une question, alors c'est l'ancien député à qui je parlais, de vous favorable au retour de cette taxe carbone et au maire de la métropole. On sait que c'est cette taxe carbone qui a été à l'initiative du mouvement des gilets jaunes. Je trouve que ça n'est pas très prudent. Il y a parmi ces signataires quelques parlementaires qui sont des amis, je pense à Jean-Christophe Lagarde et à quelques autres, mais je leur dis, vous voyez, Emmanuel Macron a mis 18 mois à comprendre qu'il fallait d'abord s'adresser au territoire ou à Romère. Et vous, vous êtes en train de faire le chemin inverse, car les premiers concernés par un sujet comme celui-là sont d'abord les élus territoriaux. Ils veulent débattre des modalités, pour être honnête, ils n'imposent rien aujourd'hui. Donc s'il est un sujet que je défends en matière de taxes carbone, ça n'est pas celui où on va taper l'usager qui a un véhicule, qui date un peu, qui est souvent à la tête d'un foyer modeste. Ce sont les vrais pollueurs, c'est-à-dire par exemple les transporteurs internationaux. Dans ma région, j'ai 800 000 transports internationaux qui viennent de l'Est de l'Europe pour aller jusqu'en Espagne ou au Portugal, qui ne nous laissent que des déchets. Pollueurs, payeurs, oui, à l'égard de cela, mais ne revenons pas sur les bases de ce qui a suscité la colère à l'automne dernier. Christian Estrosi, est-ce que cela montre que le grand débat ne sert à rien ? On s'interroge sur le timing politique. Au-delà de ces députés, il y a eu plusieurs membres de l'exécutif qui ont ouvert la porte pour réintroduire la taxe carbone. François de Rugy, Emmanuel Wargon par exemple. Vous savez, encore une fois, le président de la République a commis une erreur. Pendant 18 mois, en ayant son seul débat avec les parlementaires. Et la France, c'est 70% de la commande publique, les maires. C'est-à-dire que j'ai cette formule qui, bien sûr, est un peu excessive, mais qui illustre un peu les choses. Les maires font tout et l'État fait le reste. Vous dites attention à Emmanuel Macron ? Je dis attention, non, mais Emmanuel Macron, lui, va vers les territoires aujourd'hui, va débattre que les parlementaires fassent la même chose avant de se lancer dans une telle initiative et ne se place pas définitivement hors sol. Je dis à certains de ces parlementaires qui étaient encore maires avant que la loi ne leur impose de faire un choix entre leur mandat local et celui-là, lorsqu'ils étaient députés maires, est-ce qu'ils auraient signé une tribune comme cela ? Je suis convaincu qu'ils ne l'auraient pas signée, tout simplement. Ça veut dire qu'ils ont déjà pris des distances avec leurs anciens administrés. Donc, ce que je dis, c'est que le grand débat, il est utile. C'est une très bonne chose. A une condition, c'est que ce soit les citoyens qui, au terme de ce débat, sur les idées qui ont principalement émergé, pour quelques-unes d'entre elles, au plan institutionnel et pour d'autres au plan économique et social, se soldent par un référendum, ou ce soit les citoyens français qui tranchent. Donc, sur un sujet comme celui-là, je dis à ces parlementaires, proposer qu'il y ait un référendum où on pose, par exemple, cette question en français. Vous trouvez qu'ils sont en train de confisquer le débat, ces parlementaires, justement ? Le débat qui doit avoir lieu avec les Français ? Moi, je ne veux pas aller dans un affrontement avec les parlementaires. Aujourd'hui, je pense que chacun doit compléter l'autre, écouter l'autre. J'ai besoin des parlementaires pour qu'ils votent des lois que nous réclamons, nous, en tant qu'élus territoriaux. Nous participons nous-mêmes au grand débat en ayant de vraies revendications sur un small business act, sur la commande publique, sur un bonus que nous souhaiterions avoir chaque fois que nous prenons des mesures de pouvoir d'achat en faveur de nos concitoyens, sur la suppression totale de la taxe d'habitation. Christian Estrosi, vous avez parlé tout à l'heure d'un référendum. Est-ce que pour vous, il doit avoir lieu le même jour que les Européennes, le 26 mai ? Pour moi, il n'y a pas un problème de date. Il faut qu'il ait lieu. Si le grand débat ne se solde pas par une consultation auprès des Français, ce sera une grande frustration. Donc, simplement, 15 mars, le grand débat se termine. Qu'est-ce qu'on fait ? On plie les gaules et puis on dit c'est terminé. C'est bien, on a débattu pendant deux mois. On demande aux Français qu'on a invités à débattre, aller se prononcer sur un certain nombre de mesures. Je pense à la proportionnelle, je pense aux millefeuilles territoriales pour le plan institutionnel, je pense d'un autre côté à de grandes réformes sur la fiscalité, je pense à un impôt sur les dividendes des grands groupes qui pourraient remplacer l'impôt sur la fortune, je pense à un certain nombre de mesures, et pourquoi pas d'ailleurs la taxe carbone, sur l'exigence de réindexer, sur l'augmentation du coût de la vie, les petites pensions où je déploie que le gouvernement les supprimait. Pour l'instant, ce sont encore les manifestations. Oui, donc le week-end dernier a encore été marqué par un certain nombre de violences dans les grandes villes. Qu'en est-il à Nice ? Ça a l'air un peu plus calme qu'ailleurs ? Écoutez, je ne veux pas fanfaronner, je croise les doigts. Il se trouve que Nice, cinquième ville de France, pour l'instant, tous ceux qui ont défilé l'ont fait de manière pacifique. Il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de casse, même s'il y a eu quelques groupuscules extrémistes et identitaires qui ont tenté de le faire. L'essentiel des gilets jaunes qui, eux, de manière pacifiste, se sont chaque samedi mobilisés, ont jusqu'à présent respecté leur ville et je leur en suis très reconnaissant. De nombreux élus et de nombreux commerçants réclament aujourd'hui des comptes. Pour l'instant, quelle est la note pour Nice, plutôt au niveau des fermetures pour les commerçants ? Elle a eu un coût conséquent, notamment sur le mois de décembre, mais nous avons eu, il faut le dire, des fêtes de Noël où nous n'avons pas eu de chute de la réservation de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme. L'aéroport de Nice, qui est le deuxième aéroport international de France, a conservé le rythme qui était son rythme prévisionnel. Et donc, je dirais que, même s'il y a eu une perte que nous pouvons évaluer selon les activités, entre 5 et 20% du chiffre d'affaires en décembre, que ce soit les fêtes de Noël ou le mois de janvier, ont plutôt rééquilibré les choses. Christian Estrosi, le maire de Nice, président de la métropole, Nice-Côte d'Azur, est notre invité politique ce matin. Christian Estrosi, Emmanuel Macron et le président italien se sont téléphonés. Ils ont réaffirmé l'importance de la relation entre nos deux pays. Vous, vous organisez de votre côté, en tant que maire de Nice, un rassemblement transfrontalier. Alors, qui aura-t-il à ce rassemblement transfrontalier ? Il a lieu ce week-end. Vendredi à 12h, nous ferons un grand rassemblement dans la première ville italienne de France, qui est Nice, la ville de Giuseppe et Garibaldi, celui qui a fait l'unité italienne, celui qui a été, quelque part, le fondateur du principe de la République, l'homme des deux mondes, qui l'a porté jusqu'en Amérique du Sud. Qui avez-vous invité, alors ? Et nous avons à la fois des personnalités comme un ancien président du Parlement italien, un ancien procureur général italien, tous les maires de notre région environnante, je pense à celui de notre ville jumelle, Cuneo, je pense à Vintimi, je pense à Sanremo, je pense à Bordiguerra, je pense à près d'une vingtaine de maires italiens qui seront aux côtés des maires français de notre métropole. Et il y aura aussi des hommes et des femmes de l'art, de la culture, du monde industriel. Dire aujourd'hui que notre fraternité, notre amitié, il y a 1500 aussi entreprises italiennes qui travaillent à Nice et dans notre métropole, qui représentent des milliers d'emplois, 7000 résidents principaux, près de 22000 résidents secondaires. Je veux dire à nos amis italiens et leur permettre de venir s'exprimer à Nice aussi pour dire la même chose, que quels que soient les coups de menton gouvernementaux de l'un vers l'autre, rien n'entachera nos relations. Nous avons besoin, alors que nous sommes à la fois le deuxième client et le deuxième fournisseur en Italie, aujourd'hui, que tout cela ne puisse pas porter atteinte à nos relations économiques, sociales et culturelles. Vous dites, rien n'entachera nos relations, mais est-ce que la question migratoire, par exemple, n'entache pas durablement les relations ? Aujourd'hui, l'Italie nous reproche de renvoyer systématiquement les migrants à la frontière. Est-ce qu'il faut alléger un peu, assouplir un peu cette règle, par exemple ? Vous, vous parlez d'un sujet politique entre deux gouvernements. Moi, je vous parle de relations. Est-ce qu'un Italien qui aime la France ne se sent pas blessé lorsque son gouvernement dit et a des actes d'ingérence à l'égard de la France et ne se dit pas au fond de lui est-ce que la France ne va pas regarder l'Italien que je suis d'une mauvaise manière ? Je ne veux pas qu'il puisse se dire cela. Mon devoir, c'est de rassembler. Mon devoir, c'est de fraterniser et de renforcer la fraternisation d'une communauté franco-italienne. Les gouvernements peuvent faire ce qu'ils veulent. Après, on peut rentrer dans le débat politique. Mais moi, je veux dire aux Italiens qu'ils sont les bienvenus en France, que nous travaillons avec eux, que je veux que les Français qui adorent l'Italie et qui, aujourd'hui, considèrent que l'Italie est notre sœur de la latinité, nous allons continuer comme nous l'avons fait. Je suis un fils d'immigré italien. Mes grands-parents sont venus au début du siècle dernier ici pour fuir le fascisme en Italie. Je veux dire qu'aujourd'hui, nous ne nous laisserons pas intimider dans nos relations entre hommes, femmes, enfants, étudiants, hommes de l'art, de la culture, de l'industrie, par quelque posture gouvernementale que ce soit. On va parler d'antisémitisme. Christian Estrosi, oui, plus 75% d'actes antisémites en 2018. Votre commentaire sur cette augmentation effarante, comment l'expliquez-vous et comment faut-il la combattre ? Je me rappelle que lorsque vous étiez député, vous appelez à une commission d'enquête pour étudier cette montée de l'antisémitisme. Oui, que je n'ai malheureusement pas obtenu. Aujourd'hui, les chiffres sont effrayants et ils sont réels. Et il y a des actes tous les jours, voilà, je suis profondément meurtri par la manière dont on a souillé sur les boîtes aux lettres à Paris le portrait de Simone Veil. Et pas plus tard que ces derniers jours, on en a fait autant sur la façade de son lycée. Le lycée Calmette, à Nice, où elle a passé son bac. C'est une idée qui est sortie, c'est que Simone Veil devienne l'effigie de Marianne. Est-ce que ça serait un beau symbole pour la France ? C'est un formidable symbole. Je veux dire d'abord que je déposerai plainte au nom de la ville de Nice pour les atteintes à Simone Veil sur la façade de son lycée. Deuxièmement, je veux dire que je vais inviter C215 et prendre contact avec Christian Guémy, ce formidable artiste de street art, pour que dans la ville de Simone Veil, il vienne faire le portrait à l'effigie de Simone Veil sur un mur de notre cité. Et en même temps, en tant qu'ancien ministre de la Poste, contacter le président de la Poste pour lui demander que nous puissions disposer des boîtes aux lettres postales avec la même effigie que Simone Veil sur les boîtes parisiennes. Parce que je veux que nous puissions dire que nous ne voulons pas de cela et que nous n'avons pas honte d'être ce que nous sommes, que nous avons un combat mené contre l'antisémitisme. D'ailleurs, je soutiens totalement les positions de Mario Stasi, le patron de la LICRA. Il était essentiel aujourd'hui que nous fassions du délit raciste un délit ordinaire, que l'on puisse, voilà, quand je vois monsieur Embala, Embala, dieudonné, que j'y interdis de venir dans ma ville depuis dix ans que je suis maire, il n'y a jamais mis les pieds et j'ai toujours fait ce qu'il fallait pour l'éviter là où d'autres l'acceptent allègrement dans leur cité. Les déclarations qui sont les siennes, qu'il ait convoqué trois ans après devant un tribunal correctionnel, c'est inadmissible, ça doit être de la comparution immédiate. Alors Christian Estrosi, les hommes politiques aussi ont été victimes de violences depuis le début de ce mouvement des gilets jaunes. Dernier épisode, Richard Ferrand a vu sa maison incendier. Une limite a été franchie, selon vous ? Oui, totalement. Lorsque dans une grande démocratie, une république comme la nôtre, on est tombé dans tous les excès. Qu'est-ce qu'on fait pour retisser les liens ? La montée de l'antisémitisme. Vous savez, à un moment, ne m'en veuillez pas de dire ça, on a tous notre part de responsabilité. Les hommes politiques ont leur responsabilité dans le désamour qu'ils inspirent. Non, c'est vous et nous. Quand je dis vous, ce n'est pas vous personnellement, ni moi personnellement, puisque le principal combat politique que je mène aujourd'hui, c'est qu'entre toutes les formes d'extrémisme, de fascisme, d'antisémitisme et autres, mais au fond, à faire en sorte que de manière ordinaire, on puisse reprendre les propos d'un tel ou d'un tel dans la presse, sans aller les vérifier. Et voilà, j'ai en face de moi un identitaire chez moi qui, il y a encore quelques années, chantait sur des tribunes. Nous sommes la Zyklon Army. On sait que le gaz Zyklon, c'est celui qui servait à gazer les Juifs à Auschwitz. Comment on retisse les liens aujourd'hui entre politiques et citoyens ? Ou pas condamné, ou à peine condamné par les juridictions de notre pays. C'est rapporté par des médias, sur des blogs, sur des réseaux sociaux. de manière ordinaire. Christian Estrosi, comment on retisse les liens aujourd'hui entre hommes politiques et citoyens ? On voit bien que week-end après week-end... Mais un homme politique, c'est un citoyen, madame. Avant d'être homme politique, j'étais citoyen. J'étais citoyen. On voit bien qu'il y a un fossé qui s'est closé. Tous citoyens autour de la table familiale, dans l'entreprise, au bistrot, le matin, parlent politiques. On est tous politiques. C'est ce qui se passe dans les grands débats, par exemple. Mais simplement, à force de continuer à décrédibiliser les institutions de la République, à force de considérer que tous ceux qui ont une voix, une parole, au fond, n'auraient que peu de valeur, plutôt que de leur donner la place, le respect, la dignité nécessaire, à force de ne pas faire de l'école le lieu de la transmission en matière d'instruction civique, de ce que nous sommes comme héritiers de la France des Lumières, d'une grande nation. Eh bien, voilà, nous en arrivons à ce résultat. C'est un problème d'éducation. Vous savez, chaque année, depuis 2003, et la première marraine a été Simone Veil, j'accompagne des centaines de collégiens, de lycéens, d'écoliers, ou vers le camp des Mille, à Aix-en-Provence, ou vers Auschwitz. Ça représente aujourd'hui plus de 15 000 élèves qui ont fait ce chemin. Je peux vous dire que quand il rentre le soir de cette visite, ils sont transformés, que tout au long de leur vie, ils veilleront à être des citoyens de la République qui seront attentifs à ce qu'il n'y ait pas d'excès en phase 2. Christian Estrosi, drapeau européen et français dans les salles d'école, comme le demande de Eric Ciotti, c'est une bonne chose ou pas ? C'est une très bonne chose. Je n'ai pas eu besoin de loi pour que sur les 163 écoles de la ville de Nice, il y ait à la fois le drapeau français, le drapeau européen, le drapeau niçois, voire le drapeau de notre région. J'y rajouterai d'ailleurs, si je pouvais l'amender, à la fois offrir la possibilité à ceux qui ont besoin d'affirmer leur identité locale d'y mettre leur propre drapeau et j'y rajouterai aussi que dans chaque classe, il puisse y avoir, je pense que ce serait une très bonne chose, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Merci beaucoup, Christian Estrosi, d'avoir été notre invité politique ce matin. Vous êtes le maire de Nice, plus léger bien sûr, le carnaval arrive avec le thème cinéma, je le signale, à nos téléspectateurs. Un des plus grands carnavals du monde. Oui, c'est le centième anniversaire des studios de la Victorine et aujourd'hui, sous la présidence d'Éric Garandeau avec la contribution de Costa Gavras, de Claude Lelouch, de Catherine Deneuve, de bien d'autres encore, nous relançons une grande politique cinématographique et le carnaval illustrera un peu nos cent ans d'histoire de cinéma à Nice. Merci Christian Estrosi, président de la métropole Nice-Côte d'Azur d'avoir été notre invité. Merci Tam Tranui, de Public Sénat. Merci beaucoup Christelle Bertrand pour le groupe La Dépêche du midi. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. A tout de suite. Voilà, Christian Estrosi quitte ce plateau. C'est le maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur qui s'en va. Merci Christian Estrosi. Bonne journée. Nous sommes en direct. Thierry Dupont de L'Express et Samuel Ribot de l'agence locale de presse refont leur entrée. Vous étiez présent dans la première partie de cette émission. Un mot, messieurs, sur l'appel de 86 députés. Trouvons une fiscalité carbone équitable. Christian Estrosi, Samuel Ribot, parce qu'évidemment, il faut trouver une fiscalité carbone équitable mais ce n'est peut-être pas le bon moment de remettre ça sur la table. Il a quand même raison. C'est comme si on avait oublié l'origine de la constitution du mouvement des gilets jaunes. On ouvre un débat une dizaine de semaines plus tard pour aborder tous les sujets et quelques députés, comme ça, quelques dizaines de députés parlent de réintroduire une taxe carbone qui n'avait pas été comprise dans un premier temps dont la pertinence est partagée par un grand nombre de spécialistes qui a été mis en oeuvre sous différentes formes dans d'autres pays. Soit c'est une manœuvre très maligne, soit c'est une manœuvre pas très heureuse. En tout état de cause, si jamais on arrivait à l'issue du grand débat à soumettre à référendum la question d'une fiscalité carbone et à la réintégrer après tout ce qui s'est passé, ce serait quand même un rétablissement assez incroyable. Je ne sais pas d'où vient ce... En politique, vous savez, les actes ne sont jamais gratuits. Pour être honnête, ce groupe d'élus de tous bords appelle à rétablir la taxe carbone mais à débattre de ses modalités. Le diable se loge dans les détails. C'est-à-dire que ça peut être Thierry Dupont aussi l'occasion de poser le problème d'une taxe qui fonctionne d'ailleurs dans... Je crois qu'il cite l'exemple de la Colombie-Britannique au Canada mais il y a d'autres pays. L'Indonésie a pas mal réussi. La Californie aux Etats-Unis. Y a-t-il un moment important pour... C'est le grand débat. Donc mettons à nouveau ce sujet sur la table. Il faut effectivement discuter des modalités. Moi, je me demande si le retour de la taxe carbone n'est pas aussi lié peut-être aux européennes parce qu'on sait bien qu'il y a toute une part de l'électorat écologiste qui pense... Qui avait pu se tourner... En tout cas, sensible aux thèses écologistes qui a pu se tourner vers Emmanuel Macron et qui là va peut-être conforter la liste des écologistes européennes. Donc c'est aussi un signal peut-être qui est envoyé qui est nous ne perdons pas de vue les objectifs de transition énergétique et écologique. Il faut bien sûr voir maintenant les modalités. Et puis, il y a aussi... Quelque part... Même si Bercy n'est pas très favorable à ce qu'on remette ça sur la table parce que... Bon, voilà. Il y a aussi des impératifs de fiscalité, de rentrée d'argent. Alors justement... Ça représentait 9 milliards, je crois. Ça devait représenter à peu près 9 milliards en 2018. Il faudra voir si le retour d'une taxe carbone s'accompagnerait d'un fléchage plus marqué des sommes collectées vers effectivement la transition écologique ou si ça irait abonder l'objet de l'État et donc compenser le déficit. Alors, on parlait justement de cette province canadienne à la Colombie-Britannique. Alors, les habitants de cette province, eux, soutiennent, ont soutenu cette hausse de la fiscalité au fond parce qu'ils l'ont perçue comme juste, Samuel Ribaud. un principe fort qui est 100% des revenus générés par cette hausse sont rendus aux citoyens, d'abord, aux entreprises, bien sûr, sous forme d'aide à la transition énergétique et surtout à la baisse des taxes. C'est ça le point précis. Oui, mais on parle d'un pays qui est peut-être un petit peu moins braillard que le nôtre, qui est peut-être un petit peu moins anti-taxe et anti-tout que peut l'être notre pays à l'heure actuelle. Donc, je ne connais pas suffisamment la Colombie-Britannique pour pouvoir me prononcer. Non, mais il est cité par ses députés, c'est pour ça que j'en parle. Comme un exemple de réussite. Quand on veut faire passer un texte de l'heure, peut-être aller trouver quelque chose qui a fonctionné en Macédoine ou en Chine, ce n'est pas tellement la question. La question, c'est une fiscalité qui est moralement acceptée par tout le monde a été refusée mécaniquement. Effectivement, elle devait représenter d'importantes rentrées d'argent. La question du fléchage, elle est très politique parce que, effectivement, cet argent doit servir à développer des énergies renouvelables, à permettre d'équiper les logements, etc. Mais il faut aussi entendre là-dedans qu'il y a une volonté incitative très forte. Si je taxe le carburant et notamment certains carburants, je redirige les achats de l'industrie automobile vers des modes de transport plus propres. C'est aussi ça l'intérêt de la taxe carbone. Ce n'est pas uniquement de collecter de l'argent et uniquement ce... Elle a été très mal expliquée au départ, c'est ce que vous dites. Oui, elle est mal expliquée. Elle est mal expliquée. Tout le monde est d'accord sur la transition écologique. Une large majorité de Français, y compris de ceux qui manifestent chaque samedi. Simplement, là, ils ont eu l'impression qu'on se servait de cet alibi pour en fait remplir les caisses de l'État, compenser les déficits et ne pas faire les réformes qui peut-être s'imposaient. Donc, c'est ça qui a été mal perçu. Et puis, il y a quand même eu le sentiment qu'il y avait un nombre de taxes qui s'accumulait sur un nombre toujours plus réduit de payeurs, de contribuables. Et donc, tout ça, c'est plus ce ras-le-bol fiscal en fait qui a été, qui a créé le mouvement des Gilets jaunes plus qu'une simple taxe écologique. Vous parliez de Bercy tout à l'heure, cette technostructure dont on parle souvent qui a été d'ailleurs pointée beaucoup par le mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi ils y seraient opposés ? C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre Samuel Ribaud ? Pourquoi ? C'est la manière de la collecter qui leur pose problème ? C'est quoi ? Parce que la philosophie, on vient d'en parler, elle est bonne. La philosophie, elle est bonne. Mais je rappelle une chose quand même, c'est que comment est-ce que ce mouvement est né et qu'est-ce qui s'est produit ? Ce n'est pas véritablement la taxe carbone. Ce n'est pas véritablement la taxe carbone. C'est l'augmentation incroyable des prix du pétrole qui a fait exploser le tarif à la pompe pendant que le mouvement des Gilets jaunes s'installait, les prix à la pompe ont baissé. La taxe carbone, la polémique sur la taxe carbone, elle est aussi née d'un contexte qui ne tenait pas qu'à la taxation. Après que la pédagogie était mal faite, c'est un peu un mal français. Je vous rappelle quand même l'affaire des bonnets rouges et de l'éco-taxe. L'éco-taxe, des portiques qu'on a montées, ça a coûté des milliards. On avait monté une structure, on a licencié des gens, on ne collecte rien et Christian Estrosi l'a rappelé. Il faut s'occuper des poids lourds qui traversent la France. La France, c'est le lieu de passage du commerce européen. Il y a des dizaines de milliers de poids lourds qui la sillonnent chaque jour et qui, logiquement, devraient s'acquitter d'une taxe. Je pense que le problème global est qu'il faut le sortir. Il faut réguler le problème de toute façon. Oui, et puis il faut le sortir du prix à la pompe du type qui fait 50 km tous les jours pour aller travailler. C'est important, mais ce n'est pas que ça. La taxe carbone, elle avait été mise en place en 2014. Elle était passée relativement... D'abord, les augmentations des tarifs de l'essence étaient un peu inférieures, mais surtout, ça avait été compensé par une baisse des prix du baril. Et là, effectivement, il y a eu un effet ciseau qui était à la fois l'intensification de la hausse des taxes sur le carburant et la hausse du prix du carburant lui-même. Merci Thierry Dupont de l'Express. Merci Samuel Ribot de l'agence locale de presse qui travaille pour la presse quotidienne régionale. D'avoir débriefé ce problème d'actualité dont on a parlé, cet appel de 86 députés qui veulent trouver une fiscalité carbone équitable. Un problème politique, vous avez l'air de dire, tout de même, ce matin. Merci beaucoup. On passe aux appâtons. On va le regarder ensemble de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés hier soir, les émissions politiques, mais aussi dans les autres matinales d'Info chez nos confrères ce matin. On regarde ensemble, on se retrouve après. Des croix gammées sur les portraits de Simone Veil en plein Paris. Des tags antisémites sur la façade d'un restaurant. Des actes haineux, anti-juifs, découverts ce week-end. Ça ne passera pas. On ne laissera rien passer et on ne laissera pas se banaliser cet antisémitisme mortifère pour la République et pour la démocratie. Nous devons d'abord et toujours dire le refus absolu que nous partageons de ces actes. Ça ne suffit pas, bien entendu. Mais le jour où ne le feront plus, le jour où la lassitude leur a emporté, alors tout sera perdu. L'antisémitisme se répand comme un poison, comme un fial. Il attaque, il pourrit les esprits, il assassine. S'il y avait des Mariannes au visage de Simone Veil, il faut avoir avec la famille, mais je trouve que c'est une très belle proposition. Les Mariannes de toujours, sans oublier les Mariannes plus actuelles et modernes. le visage de la France. Ces actes inacceptables portent atteinte à la République et à la démocratie, tout comme les actes de racisme et d'antisémitisme radicalement contraires aux valeurs de la République que nous ne tolérerons jamais. Il faut être beaucoup plus sévère sur tout ce qui existe sur les réseaux sociaux. Et là, je crois que les opérateurs doivent vraiment se retrousser les manches. C'est pourquoi nous avons lancé avec Facebook une expérimentation pour concevoir des règles de droit plus innovantes, plus adaptées, afin de réguler les contenus sur les plateformes et les réseaux. La tâche est immense. La consultation régulière de ces réseaux nous montre que le travail est devant nous. On a décidé de, la semaine dernière, en catimini, d'arrêter la fusion des académies parce que là aussi on a eu peur. Si on veut que la fin de ce quinquennat soit utile, il faut donner la possibilité au territoire d'être acteur de la transformation du pays. C'est par la décentralisation que les choses sont possibles. Ismaël Emelien annonce qu'il quitte l'Elysée. Lui, dont le visage et le nom sont inconnus du grand public, lui, qui a pourtant épousé la trajectoire d'Emmanuel Macron depuis 5 ans. Puisque je comprends que c'est pour pouvoir retrouver la parole, il va pouvoir nous dire quel était son rôle dans l'affaire Benalla. Dans quelques semaines, Ismaël Emelien quittera ses fonctions officiellement pour écrire un livre. On nous dit que M. Emelien part pour des raisons littéraires, permettez-nous d'en douter. Moi, je pense que derrière M. Emelien surgira tôt ou tard l'ombre de M. Benalla. Troisième partie de cette émission dans un instant avec Territoire Sénat. On s'y retrouve. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501